Qu'est-ce que nous faisons ? Un effort peut-être plus grand pour l'encadrement des jeunes, parce que vous l'avez constaté, on parle, on parle, on parle, même dans l'assistance, je n'ai pas vu assez de jeunes, alors qu'effectivement, c'est eux l'avenir. Vous avez parlé du phénomène digital. Je vous ai parlé tout à l'heure, la dernière image que j'ai montrée, c'était un satellite. Je vous ai dit que nous travaillons à lancer un satellite sous-régional. Eh bien, tout ça parce que la réponse au développement de notre continent et à l'emploi des jeunes, et sur les nouvelles technologies, sur les technologies de l'information, pour ne pas dire sur la maîtrise de l'intelligence et l'utilisation de l'intelligence. Et c'est là où les jeunes sont beaucoup plus, j'allais dire, innovants, dynamiques, responsables, connaisseurs que nous, les plus âgés. Et vous le savez, si vous ne le savez pas, sachez-le, le monde de demain sera digital ou ne sera pas. Et il faudrait donc prendre cette manne-là sans complexe aucun, pour qu'il s'approprie des nouvelles technologies et qu'il fasse le développement de l'intelligence de demain. Vous le savez, le e-banking a pratiquement été inventé en Afrique. Et aujourd'hui, ça a fait le tour du monde. On m'a dit, je ne l'ai pas vérifié, qu'il y a un Nigérian qui a vendu une licence d'une de ses inventions pour plus d'un milliard de dollars. Donc c'est le siècle de l'intelligence. Et n'ayons pas peur, surtout les jeunes, les jeunes africains sont les plus innovants que je connaisse. Je voyage tous les jours. Croyez-moi, les autres ne leur arrivent pas la cheville. Il faut renforcer, il faut les encourager, il faut les encadrer pour que l'avenir, Pourquoi l'avenir ? Aujourd'hui, c'est déjà demain, comme je dis, pour qu'ils puissent s'approprier de leur avenir et de l'avenir du continent. On dit toujours que l'Afrique, c'est le continent de demain, mais c'est déjà aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ce soit le continent de demain pour les autres. Merci.